Musique d'ambiance Voilà CDS pour la troisième mission de la campagne qui s'appelle Counter Strike et je vais essayer de la faire en moins de 20 minutes avec tous les objectifs secondaires réussis donc ne pas hésiter à faire de l'anti-air et à l'envoyer rapidement au front pour tenter de tenir le front entre les avant-terre splitter c'est reconnaissance à un moment qui me semble être un bon choix pour en avoir une de chaque côté pour anticiper un peu les mouvements trop adverses ici vous avez du blowpipe pareil qui sont coupés je vous conseille de le splitter également alors on a du normalement on a par défaut du FLAG 15A on doit avoir quelques tanks aussi qui sont les bienvenus et beaucoup d'infanterie qu'il ne faut pas hésiter je pense à faire venir par les routes du sud sur l'ouest sur l'ouest pour aller dans les forêts dans les forêts pour avoir des conditions à prendre toujours très important prendre du ravitaillement parce que les unités dépensent beaucoup oh qu'est-ce qui se passe ? ils disent que l'un seul bon wreckage c'est un mort je vous remercie quelque chose pour nous la situation est en place déplacer son commandement dans un secteur protégé et pour l'instant on a deux zones alors oui ça c'est une erreur de ma part pas de déplacer là tout placer ici par exemple faire quelques unités anti-chars éventuellement si ça s'approche un peu trop près pour l'instant c'est relativement calme alors les panzer bon entier pareil ici on a encore une unité qui est vide on va aller la recharger les forêts c'est des unités de reconnaissance qui sont équipées par défaut avec des max missions ce qui est normalement avec les tanks d'attaquer cette zone et en plus on arrive à récupérer donc ils ne voient pas arriver et on va pouvoir s'en sortir voilà on a les unités d'infanté qui sont lardées avec des mardeurs donc il ne faut pas hésiter à aller pour mettre des lenteurs et déplacer rapidement alors je vais faire une chose option baisser le son du jeu sinon on va pas m'entendre comme la fois dernière voilà ça fera moins mal aux oreilles comme ça on va se mettre à 50% normalement normalement vous devriez pouvoir m'entendre à peu près correctement voilà c'est bon apply et on retourne dans la partie voilà donc ici on a notre infanterie qui est en train de faire le ménage plus encore en support et notre infanterie qu'on va amener directement au fond on va faire une reconnaissance euh non pas de reconnaissance aérienne par contre il faudrait que je voilà il faudrait que j'avance mon camion de commandement et également mes tanks qui viennent sur le flanc parce que ici il y a du monde d'ailleurs on voit que ça commence à tirer les flag panzers sont bien placés les tanks on va faire la même chose l'infanterie on va la remettre dans les mardeurs ceux qui sont vides effectivement c'est mieux un peu alors est-ce qu'ils sont à portée ? il faut l'assurer non mais dès que l'infanterie arrive je me ferai il ne faut pas hésiter à la larguer on ne sait jamais et avancer étape par étape comme ça ça peut être une bonne solution donc là les léopardes ils sont en train de se faire légèrement attaquer on va continuer à déplacer l'enfanterie vers l'ouest pendant ce temps j'ai pas trop regardé ce qui se passait ici on a les infanteries qui ont continué d'avancer donc il faudrait peut-être faire de l'infanterie anti-char donc là 20$ c'est pas très cher en plus ils sont équipés de missiles low donc c'est très bien contre les véhicules blindés c'est un peu faible contre les gros blindages mais ça suffira pour ce qu'on a à faire salut DS ah salut je suis en train de faire une partie commentaire ouais je vais normaler ton replay là c'est pas mal mais il faudrait que tu parles ça baissait le son du jeu c'est exactement ce que je suis en train de faire là je suis en train de refaire un replay en direct de la mission 3 et j'ai baissé le son du jeu justement ouais quand tu zooms on atteint le crawl et tir et compagnie on ne s'entend plus à toi effectivement ok mais j'ai pris note bon je continue à faire mon replay là je suis en direct en fait ah non pardon je vais rejoindre les autres secondes pas de soucis ok 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 donc là pareil les tanks il faut faire attention parce qu'il y a des hélicoptères qui arrivent les flagpanzers ne tirent pas quand ils sont quand ils sont planqués comme ça dans les buissons il ne faut pas hésiter à les sortir les flagpanzers qui sont encore à couvert on va dépasser nos tanks par derrière il n'est pas trop trop mal là voilà ici on va faire avancer notre enfanterie sur le fond gauche toujours à droite ça doit être relativement calme pour l'instant toujours notre unité édiportée qui a besoin de munitions mais bon je pense que c'est parce qu'elle tire sur le fob c'est pas très intéressant on va aller capturer le fob d'ailleurs tout de suite peut-être que ça va suffire avec juste l'enfanterie que j'ai ici sinon au pire j'ai des saracens que je vais splitter et je vais en amener chercher mes blowpipes donc les lances mission alors est-ce qu'ils vont y arriver ? je n'ai pas l'impression ils ont l'air de catastrophes les peuples donc là pareil on va y aller un peu à la bourrin avec les enfanteries et les larguer au dernier moment donc là vous voyez hop on a des unités qui ont besoin de préparer si vous les séparer vous pouvez récupérer les unités qui est en bonne santé il faut une paire d'un Fat Panzer donc ça doit être ici effectivement je vais ici les unités qui m'a pas pris un peu alors que vous avez vu peut-être le Leopard bien placé voilà objectif réussi sur le côté gauche donc là on peut en plus les chouettes on peut aller se charger il s'est rechargé directement donc une astuce c'est de placer son infanterie juste à côté du FOB plus qu'elle se recharge donc dès que vous pouvez faire les deux unités vous pouvez automatiquement vous trouver la... 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 c'est une sorte de bug du jeu mais c'est assez puissant là ils ont l'air de se galérer un petit peu le Fat Panzer il faut les reculer puisqu'il y a plus d'hélicoptères donc il y a plus d'intérêt à les avoir comme ça et malheureusement je suis arrivé trop tard ici j'avais de l'infanterie j'avais envoyé un peu un poteau dans la partie euh... ici on voit qu'il y a un hélicoptère qui arrive on va se déplacer sur la droite pour intercepter éventuellement remettre un peu je dérange DS non non je suis en train de faire un commentaire en direct de la mission 3 ok euh... voilà voilà l'astuce est on peut déplacer le camion de commandement que l'on avait sur euh... sur Alpha pardon et récupérer comme ça quelques points alors c'était pas un hélicoptère si ? c'est un hélicoptère voilà c'est ça donc euh... là ils sont pas à portée pourquoi ? ça c'est bien dommage tu fais des parties en solo ? ouais je suis en train d'avancer sur la campagne mais là clairement on a aucune chance de s'en sortir ce côté là il est en train de tomber petit à petit hop on va déplacer tout simplement en haut de la colline on va remettre nos unités dans leurs petits montants de transport et on va aller déployer l'infanterie au front pour protéger donc là euh... l'hélicoptère n'a plus de munitions on va le poser qu'est-ce qu'on a encore ? il nous faudrait de l'infanterie ouais tous nos véhicules de transport se font démonter un par un à droite là il n'y a pas du tout assez de défense euh... il va falloir faire quelque chose donc euh... il reste 10 minutes pour finir cette mission c'est encore jouable voilà sachant que j'ai déjà réussi précédemment l'objectif secondaire qui est là-haut donc je ne suis pas obligé de le refaire et euh... clairement au niveau point je suis un peu à la ramasse j'ai que deux zones donc il faudrait qu'on qu'elle montre qu'au moment il se dépêche d'arriver euh... ça c'est une erreur monumentale que je viens de faire mais tant pis il ne fallait pas l'envoyer aussi loin ça me fait perdre quelques saubrines précieuses donc là hop on va envoyer nos enfants de crime voilà au casse-pipe les leopards pareil normalement les mordeurs vont faire l'affaire il faut faire attention de bien garder les véhicules de transport en arrière-plan et euh... c'est pas du fait mais voilà c'est pas du fait voilà juste envoyer l'infanterie pour euh... taquiller l'adversaire côté droit ça a l'air d'être relativement calme pour l'instant euh... on va croiser les doigts que ça le reste hop on va mettre une infanterie ici une infanterie là et on va commencer à taquiner avec un peu plus d'infanterie donc tenter de prendre la route qui est là et de venir prendre le fob qui est là avec quelques tanks s'il nous en reste donc là pour l'instant j'ai pas les moyens d'en faire la reconnaissance aérienne elle est réparée donc ça c'est bien parce qu'en plus on voit que euh... il y a de l'hélicoptère qui arrive à droite on peut pas forcément chercher à aller détruire tous les hélicoptères c'est une perte de temps euh... on va taquiner encore un peu euh... donc là on va remettre nos unités d'infanterie dans leur petit camion de transport et on va avancer nos léopard plus l'infanterie sur euh... cette zone alors là ça tombe bien j'ai l'anti-air donc le bouton de le déployer c'est ce que c'est le plastique avant alors là on ne sait pas ce qu'il fout donc on va le faire et voilà donc ça c'est pas très mal donc on trouve que les hélicoptères est extrêmement poussables en ce cas-là ça tombe bien on va commencer à aller recharger aussi ces camions de temps en temps voilà on va continuer de pousser avec les léopard avec le pipe qui se font démontée évidemment alors à droite qu'est-ce qu'il se passe ? on a encore notre reconnaissance et l'âme qui s'est fait remonter normalement elle devrait être pas trop trop mal emportée on va avancer un peu ici hop alors n'hésitez pas à appuyer sur eux quand une unité avance pour qu'elle s'arrête pendant son débat comme ça ça évite qu'elle aille trop loin qu'elle se fasse donc là l'impôt de terre il est à nouveau vide on va aller le recharger les camions de ravitaillement qui sont en train de se recharger aussi on va aller taquiner Charlie rapidement et là on a pas mal de chou donc on va en profiter pour faire des blindés qui vont arriver par la route à l'ouest quelques blindés plus la reconnaissance qui arrive voilà c'est important le léopard qui va venir taquiner ici il faut faire attention le murder ça c'est bien contre l'infanterie léopard qui sont puissants contre léopard et je viens de perdre un léopard sûrement par ici on va gérer cette zone là allez on va envoyer quelques tanks à nouveau dans cette zone et on va essayer d'avancer donc là j'ai un V8 alors là ça c'est moche parce qu'il a réussi à passer donc on va peut-être se le faire on va peut-être se le faire on va nous démonter là j'arrive pas sur cette zone on va continuer de pousser par là ça va être plus facile il faut pas oublier il y a de toujours toujours regarder des véhicules de ravitaillement à proximité de ces unités ça c'est important unités en déroute voilà on connaissait rien à droite il se passe quoi c'est parce que la gazelle il y avait en train de se traîner un peu là il est prêt en sandwich entre les deux les enfants de l'autre il y a une partie qui vient de l'autre c'est assez moche il faut se méfier les fagotes ça c'est extrêmement puissant c'est très important c'est le coup je ne vais pas c'est pas le coup assigner je pense que ça c'est mieux il sera de ma part hop alors l'infanterie ici qui désespérément n'avance pas hop on va aller prendre ce fob On va tenter d'avancer avec, il n'y a plus de munitions pour le problème du ravitaillement que j'ai pas bien géré dès le départ donc je me retrouve un peu pincé. On va continuer d'avancer ici, qu'est-ce qu'on a ici d'entier, et on a donc l'infosérité. Léopard s'est fait détruire. Alors ici ça avance pas trop trop mal. Il faudrait juste que j'aille détruire cette zone là, et la partie s'arrête. Il nous reste encore 7 minutes, on est pas trop mal, on a beaucoup de unités par contre, lié à des erreurs je pense un peu bêtes, comme souvent. Mais c'est jamais évident dans ce genre de jeu de gérer tout ce qui se passe. On va venir remettre en arrière nos unités. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un véhicule qui est presque plein. Il y a une gazale aussi qui est en munitions. Hop, des tubes de ravitaillement qui dorment. Une astuce c'est de garder ses unités en bas des collines aussi. Ça permet de, voilà, par exemple de les protéger contre les unités qui sont de plus haut. Et là c'est bien en fait, on a capturé deux phobes. Donc vous allez se récharger directement aux phobes ennemis. La reconnaissance aérienne, on va continuer à la faire avancer. On va refaire quelques tanks, s'il nous en reste ou il nous en reste. Hop, et un peu d'infanterie quand on aura des sous. Alors les léopards vont pouvoir se faire plaisir ici. Ils auront une visite là-dessus évidemment. Ce qui est bon, on peut le voir à l'instant. Là, de ce côté-là, les léopards vont prendre un petit peu cher quand même. On va faire Panzer d'eux-mêmes. On a un petit peu d'infanterie encore au sol. Donc qu'est-ce qu'on a de bien là ? On a un Jupiter qui ne sert à rien, on va l'envoyer au fond. On a un autre infanterie, on va essayer de la faire passer en haut de la colline. Si elle y arrive, ce n'est pas garanti parce qu'il y a des hélicoptères ici. Alors, on n'a plus d'infanterie entière au sol. L'infanterie entière, on la reconnaît parce qu'il y a un symbole avec un espèce de... Voilà, ce symbole-là au-dessus. On va aller la faire venir à gauche si elle veut bien. Alors, il y a un bug aussi dans le jeu, je ne sais pas s'il a été corrigé. C'est que les unités qui sont en dehors de la zone de combat, les unités ennemies comme par hasard, ne sont pas destructibles. Donc on ne peut pas leur tirer dessus. C'est un peu injuste. Il faudra quand même qu'on explique pourquoi. Parce qu'elles peuvent vous détruire mais vous, vous ne pouvez pas les toucher. Donc voilà, quelques injustices de ce jeu-là. On continue d'avancer avec les Leopard qui restent pour aller nettoyer Bravo. Il reste 4 minutes, donc il va falloir vraiment faire vite. C'est jouable encore à ce moment-là de la partie. C'est jouable. Il faut juste penser à envoyer de l'infanterie au bon endroit pour nettoyer la zone. Alors là, on voit que malheureusement, il y a des unités qui sont derrière que je n'avais pas vues. qui sont, voilà, on est pas en train de retirer dessus. On n'a pas de reconnaissance ARN parce qu'elle est en train de recharger, donc ça c'est encore une erreur. Là-haut, on va pouvoir les terminer rapidement avec l'infanterie, sachant qu'il ne reste que des hélicoptères. Et voilà, on va décharger nos unités à cet endroit-là. Et on devrait pouvoir faire un carnage, sauf qu'on n'a plus de munitions. Donc c'est sympa. Oui, on va se dépêcher pour envoyer nos Jupiter à recharger tout ça. Alors, ici, on a moyen de faire un truc sympa. C'est de se positionner derrière cette petite forêt avec nos Jupiter, là, pour avoir une visue sur l'ennemi. Alors, l'infanterie qui est en train de faire quelques dégâts ici, on va l'essayer. Voilà, on va aussi envoyer nos Flatpanzer, mais pas tout de suite. On va commencer à déplacer nos camions de commandement sur la zone. Il nous reste 2 minutes 30, donc c'est encore jouable à ce moment-là de la partie. C'est encore jouable. C'est encore jouable, mais il ne faut pas trop tarder. Donc la reco aérienne équipée qui arrive. Les Léopards qui arrivent aussi. Ils sont légèrement protégés par la forêt. Alors là, on a du monde qui arrive sur le foin. Beaucoup de soules, enfanteries, en masse. Et on va l'envoyer au fruit. Attention à ne pas perdre les unités ici. Alors, les unités rechargent uniquement quand elles sont à l'arrière. Donc, il faut faire attention à ça. On a le Panzer qui est dans le coin. Le véhicule de commandement qui arrive. Donc là, on n'est pas trop trop mal niveau timing. Il nous reste 1 minute 30. Il nous reste 1 minute 30. Il nous reste 1 minute 30. Ça va se jouer vraiment très serré. Allez, il nous reste 1 minute. C'est encore jouable à ce moment de la partie. On va aller attaquer le camion qui contrôle cette zone. Dès qu'il aura été détruit, la zone sera perdue. Donc, ce sera bon pour nous. Il nous reste 47 secondes. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. On arrête notre camion de commandement. On prend Charlie. 19 minutes 28. On a réussi à le faire en moins de 20 minutes. Tous les objectifs sont remplis. On a gagné en moins de 20 minutes. Et donc, on gagne toutes les étoiles. Voilà une manière de faire qui est peut-être un peu bourrin. Parce qu'on a perdu beaucoup d'unités. Mais le chronomètre continue. On va peut-être faire échappe. Parce que j'ai peur qu'il ne me valide pas les 20 minutes. Voilà, donc victoire. Tous les objectifs de la mission 3 ont été réussis. Avec une technique un peu bourrine. basée sur de l'anti-air au début pour protéger contre les hélicoptères. Beaucoup d'infanterie au sol et beaucoup de blindés aussi. D'infanterie pour les amener au front et les larguer au dernier moment contre les unités. Et les blindés en appui pour appuyer justement. Voilà, tous les objectifs sont réussis. C'était DS pour un petit replay. Même pas un replay d'ailleurs, c'était en direct. D'une partie de la campagne. Du début de la campagne. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada